Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur El Moitin Sport. On va vous parler du foot et du foot. J'en avais cette semaine donc on jouait en ligue des champions. Donc Manchester City a battu Naples 2 buts à 1. Anderlecht a perdu à domicile contre le PSG 04. Le Bayern de Munich dans le même groupe a battu le Celtic Glasgow 3 buts à 0. Le Real de Madrid pour sa part a fait un match nul à domicile contre Tottenham. Chelsea a aussi fait un match nul 3 buts partout contre l'Aes Roma. Barcelone s'est imposée contre l'Olympiakos 3 buts à 1 et la Juventus s'est imposée sur le fil 2 buts à 1 contre le Sporting Lisbonne. Et jeudi on jouait en Europa League et Zulte Wargame recevait les néerlandais du VTS Arnhem et le score final s'est soldé sur un partage 1 but partout. Donc on va arriver à notre invité du jour, Mahmoud Haroun, bienvenue dans mon émission. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Donc voilà, Mahmoud Haroun, ici tu nous viens pour nous parler de la Friedly Foot à Isbel. Tout à fait. Donc surtout que je suis un voisin tout proche. Voilà, je viens parler d'une association. Donc l'association, un petit peu, comment elle s'est fondée, comment ça s'est passé, l'idée déclencheur de vouloir créer, on va dire, la Friedly Foot à Isbel. Mais voilà, si on peut dire, il y a dix ans, trois amis de subsahariens, donc des Africains, on a décidé de créer l'association Friendly Foot. Pourquoi Friendly Foot ? Comme le nom le dit, c'est une association qui se porte sur le foot, mais le foot n'est qu'un vecteur de motivation pour aboutir à un objet social. Et l'objet social c'est quoi ? C'est aider les enfants défavorisés partout dans le monde. Ça, c'est en gros l'association Friendly Foot. En gros. Et sinon, le public visé, Mahmoud, c'est-à-dire c'est un public misé. Est-ce que c'est réservé, est-ce que par exemple il y a une catégorie d'âge, est-ce que c'est ouvert à tout le monde, est-ce que c'est pour les jeunes, pour les adultes, les seniors, les personnes âgées ? Voilà, très bonne question justement. Actuellement, on travaille le groupe cible actuel, c'est comme on a dit, c'est surtout pour aider les enfants défavorisés. Les enfants défavorisés, c'est un grand, c'est un mot péjoratif, qui peut aujourd'hui, on est présent par exemple en Afrique, au Congo, au Tchad, au Sénégal. En Belgique, on est présent aussi avec, surtout dans la commune de Gansoren, où ça fait plus que six ans qu'on est occupé avec des jeunes de quartier, à faire le sport pour tous, le foot pour tous, le foot pour femme. Et aussi avec un partenaire, donc qui est le BX, on organise aussi des tournois, donc chaque tournoi des quartiers. Ces tournois des quartiers sont devenus maintenant très très populaires, parce que ça fait quand même la troisième année qu'on organise. Ça nous permet de créer le bien-vivre ensemble à Bruxelles, surtout avec les partenaires. La région, elle nous aide aussi. Donc on a quand même, je veux dire, quelque part, on prend le football comme un moteur qui nous permet de réunir des enfants. On est en train tout doucement de réussir quelque chose qu'on s'est mis d'accord, qu'on s'est mis comme objectif, comme projet, il y a dix ans. D'accord. Mais il n'y a pas aussi que Bruxelles, je suppose. Vous allez aussi un petit peu dans le Bravo-Wallon, dans la Wallonie ? Oui, effectivement. Là, tu as raison aussi. Donc on fait des stages. Et ces stages sont aussi quelque part ciblés. Ce sont des stages qu'on fait dans des régions où il n'y a quasiment pas de stars qui vont. Mais je dois dire aussi que nous, on a notre décharge. On est soutenus, aidés par pas mal de, je veux dire, de joueurs, de parents de joueurs qui sont aujourd'hui, pour ne pas faire, comment on dit ça, mal agir, je ne citerai pas de nom. Même si aujourd'hui, bon, on a en particulier, on a un partenariat avec BX Bruxelles. Mais il y a pas mal de joueurs, je vous garantis. Et les parents des joueurs qui sont aujourd'hui au Diable Rouge, qui sont quelque part aussi, ils sont concernés par ce qu'on fait. Et ils nous aident. Et quand on fait ce genre d'activités, que ce soit les joueurs, les parents, ils sont souvent actifs avec nous. Ah, chouette ça. Donc c'est vraiment un message, on va dire, d'espoir pour la jeunesse, on va dire, donc belge. Comme je vois que vous vous déplacez aussi dans les régions où il n'y a pas, on va dire, beaucoup d'activités sportives. Je pense que l'association est très bien, on va dire, je veux dire, amenée. Donc pour ces personnes-là, je veux dire, quelque part, ce public-là qui est un petit peu défavorisé parce qu'on sait qu'en Belgique, quand même, on va dire, ça dépend, on va dire, certains clubs, c'est vrai qu'au niveau, au niveau euro, pour s'y retrouver, c'est pas... Mais c'est ce qu'on essaie de faire, c'est d'abord, comme on a dit nous, les jeunes africains, les trois, qu'on s'est mis il y a trois, il y a dix ans, de mettre en haut de ça. C'est aussi pour montrer aussi que les Africains sont capables d'aider. Aujourd'hui, on est d'accord, on est belge, on a nos origines africaines, mais on a pris notre place ici et on s'est dit, en prenant une place, il faut qu'on montre aussi que les Africains sont capables d'aider, de mettre sur pied quelque chose qui peut aujourd'hui devenir une ONG. Et actuellement, pour Perth, c'est au bout de dix ans, on est quand même, je veux dire, on reçoit le soutien de la région, de la COCOF, je veux dire de l'État, parce que les résultats qui sont là. Et quand on parle du football aujourd'hui qui peut changer les mœurs, on aide aussi quelque part l'État avec les migrants, puisqu'on en collabore aussi avec la Croix-Rouge, des jets, des hucles, où on a des migrants, on les insère aussi dans nos activités. Et donc, maintenant, au bout de dix ans, on se rend compte réellement que les objectifs, c'est pour ça qu'on prend le football comme objet, je veux dire, un objet moteur qui nous permet d'aller très loin dans nos idées. Actuellement, on est en train d'éprouver, on est en train de réussir réellement, aller mettre quelque chose en place. Excellent. Donc, c'est vraiment, par le biais du sport, vous partez aussi un petit peu dans la profondeur et votre association sert aussi à desservir des autres causes que le sport, quoi, je veux dire. Mais je ne sais pas si tu voulais réagir par rapport à ça ou sinon je... Oui, non, tout à fait, parce que voilà, c'est pour ça qu'on dit, c'est bien que vous m'avez invité dans ces, allez, je veux dire, dans ces climats de sport, mais il ne faut pas non plus, bon, c'est le vrai qu'on reste, allez, je veux dire, on prend le football comme, allez, vecteur et motivation pour aller dans des autres choses, parce que le football peut aujourd'hui aller amener à des solutions, je veux dire, sociales, le mixage, le brassage, on fait des tournois, par exemple, mixtes, où il y a des filles qui peuvent venir dans le tournoi chez les jeunes. Ah, c'est aussi pour les filles. Tout à fait, c'est aussi, bon, il y a aussi un mélange, par exemple, on prend vraiment le football chez les jeunes, mais il ne faut pas oublier non plus que le football, comme vous venez de le dire, c'est aussi, on est dans un climat où le football aujourd'hui est devenu quelque part un business. À partir de ce moment-là, alors on met aussi en exergue notre, je veux dire, notre expérience. Et l'expérience est quand même, bon, aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis, en côtoyant des parents, moi-même étant parent d'un joueur qui a réussi en première division, donc on amène réellement une expérience qui a, pendant peut-être à laisser 12 ans, 10 ans d'expérience qu'on est dans le plus haut niveau, et quelque part, il doit faire attention aussi au football et aussi garantir aux parents le bon choix, que le football, d'accord, c'est du business. Aujourd'hui, il faut faire attention de ne pas aller trop vite, mettre, comme on dit, un pied trop vite en avant et d'essayer d'avoir des regrets par après. Donc garder les pieds sur terre et vivre vraiment de sa passion, parce que c'est vrai, c'est vrai qu'on ressent, étant été aussi entraîneur, effectivement, c'est vrai qu'on sent un petit peu toute l'animosité et tout, un petit peu le stress que les parents peuvent mettre aussi sur leur enfant au bord du terrain. Donc je le reconnais vraiment bien. Effectivement, effectivement, effectivement. Qu'est-ce que je voulais dire de plus par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a un site internet ? Comment vous suivre, en fait ? Comment savoir, par exemple, qu'à telle date, voilà, la Fridly, comment elle fonctionne ? Est-ce qu'il y a des jours bien déterminés ou bien est-ce que c'est par des événements ? Oui, mais Fridly Foot, je vais rester modeste. C'est vrai que, voilà, on va dire comme ça, on va avancer modestement dans ce qu'on fait, mais au bout de dix ans, et on se rend compte que, voilà, les résultats, ils sont là, mais quand même, événementiellement, on a pas mal d'événements. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est au bout de, je crois, à notre, maintenant ça va huit ans, je crois qu'on est rentré dans le, on est rentré dans les African Awards. Les African Awards, en fait, je vous explique, parce que toujours on confond les African Awards avec le soulier d'ébain. Les African Awards, c'est la soirée où on remet les mérites à toutes les personnalités ou les personnes, les joueurs, n'importe qui, mais qui a une origine africaine, mais qui ont quand même quelque part, ils sont illustrés dans leur domaine. Donc ça peut être des chanteurs, ça peut être des acteurs de cinéma, ça peut être des docteurs, donc ce sont toutes ces personnes qui se sont quelque part distinguées. Investies. Ou distinguées. Donc ça veut dire que ces personnes sont distinguées. Donc si on avait un docteur, et bien ce docteur, par exemple, une fois c'est le docteur Kamangue, je sais pas, mais ça on a décerné un dunia international. Donc quelqu'un qui s'est vraiment distingué dans, je veux dire, dans son, je veux dire, dans sa profession. Dans sa profession, oui. Donc c'est pour ça qu'on prend aussi le football. Aujourd'hui, on prend le football aussi, on le met dedans. Et c'est pour ça que les souliers d'or, les souliers plutôt, les souliers d'ébène, récompensent les meilleurs joueurs d'origine africaine. Donc il s'est distingué comme les autres. Donc on a déjà donné, par exemple, un dunia à Stromae. Pourquoi ? Parce que Stromae s'est distingué en tant que chanteur d'origine africaine. Donc c'est pour ça que les gens, il faut pas, je crois pas dire, ah, les souliers d'ébène, c'est juste, non, c'est les African Awards. Donc la soirée, c'est la soirée de mérite des African Awards. Et là, dedans, nous, on est rentrés, ça fait, il y a maintenant neuf ans, bientôt. Donc, et quand on est venu quelque part, ça existait déjà depuis, maintenant, ça fait 25 ans, et même je crois que c'est la 27e année. Et dans cet événement, qui est aussi un événement phare aujourd'hui, qui met en avant la diaspora africaine, quelque part aujourd'hui, bon, il a pris une autre dimension. Et c'est pour ça que quand vous me dites, mon frère Nifoud, ACPRO, on est co-organisateur avec ACPRO dans les African Awards. Donc ça, c'est un des événements phare. Et tous les événements qu'on fait, que ce soit le stage, par exemple, le stage, on s'est permis, par exemple, d'aller visiter Gans, la Gantoise. On a été reçu par Enzvan Enzebrouk, quand il était encore là-bas. D'ailleurs, très, très gentil, au passage, je le salue. Et je remercie l'équipe de la Gantoise qui nous a reçus avec tous les jeunes, tous les jeunes que je vous disais, de mes jeunes appels et nos jeunes des quartiers. Avant ça, on a été à Anderlec, on a été à Gaines, on a été à Charleroi, tout ça durant le stage. Donc c'est vraiment quand on fait quelque chose, c'est mettre quelque part un rêve et le mettre en route. Mais je vous dis tout ça, pourquoi ? Parce qu'on a vraiment, je veux dire, on est soutenus. Et je ne vais pas dire soutenus financièrement, mais je veux dire qu'on a le soutien de beaucoup de parents et de joueurs qui actuellement, ils sont avec le Diable Rouge. Parfait. Et comme j'ai dit, pour ne pas oublier ou voilà, je préfère ne citer personne, mais voilà, ils savent très bien avec Freddy Food, je les remercie tous, les parents comme les joueurs. Voilà. Non, c'est très bien, c'est très bien. Ma question que je vais te poser ici, Mahamad, donc c'est par exemple maintenant, on a un parent qui est derrière, on va dire, derrière sa Web TV, il veut prendre par exemple des informations. Je veux dire, il y a un site internet, il y a une adresse pour les événements. C'est vrai, je suis parti. Voilà, t'es parti. Il n'y a pas de souci. Quand on nous donne le micro, on ne veut plus arrêter. Il n'y a pas de problème. Non, c'est Freddy Food, c'est vrai qu'on peut toujours facilement trouver dans www.friendlyfood.be. Donc il y a tout, mais vous pouvez aussi nous contacter via une fois qu'ils sont dans le site. C'est vrai qu'on fait des séminaires aussi, donc pour mettre en garde les parents, pour comment agir. Donc on a vraiment, je dis, on a une expérience et on a déjà fait des séminaires justement, avec Freddy Food. Un genre de faire-play, c'est ça ? Non, on fait des séminaires pendant la soirée. On invite les parents, on invite les personnes à venir. Ou alors parfois on fait des séminaires sur un thème, par exemple. Comme on a fait, c'était le coaching training. Maintenant, aujourd'hui, le sport, par exemple, il y a un moyen aussi qu'il s'est développé et que ce n'est plus du hasard. Donc aujourd'hui, les entraînements et tout ça peuvent se faire d'une façon, je veux dire, aller avec un partenaire, le Senseball. C'est eux qui ont aujourd'hui, bon, je crois qu'ils ont mis un système en place qui fait nul doute aujourd'hui et c'est prouvé scientifiquement. Donc ce sont des choses auxquelles aussi qu'on peut informer les parents. – Informer les parents, tu veux dire, sur la médiation du football, c'est ça ? – Oui, tout à fait, tout à fait. Les mettre en garde, parfois même sur leur choix. – Sur les dangers, quoi. – Tout à fait, tout à fait. – Voilà. Sinon, Mahamat, tu voulais dire un dernier petit mot sur la Freddy. On a tout dit, on n'a rien oublié. – Oui, mais comme on dit, au bout de neuf ans, on n'a pas fait les choses au hasard. Donc c'est pour ça que nous, comme je dis bien, en tant que jeune afropéen, je dis bien afropéen, parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut s'identifier, on a quitté l'Afrique. Moi, personnellement, quand je suis venu en Belgique en 1970, donc si je ne me trompe pas, 70, ça fait quoi ? – 47 ans. – 47 ans. Donc voilà, je suis retourné déjà chez moi, je suis d'origine tchadienne. Mais voilà, donc aujourd'hui, dans la société belge, j'ai pris une place et je crois que tout le monde devrait faire ça. On est des citoyens du monde et là, on est, il faut s'élever. Et si on doit s'élever, aujourd'hui, nous, on peut dire que, tiens, on a aidé. Et c'est ça qui manque, je crois que c'est avoir, je vais dire, quelque part une identification. Donc trouver son identité, ça aussi, on conseille aux parents, aux enfants. Donc il faut que les enfants troubent leur identité et qui sont, la plupart des enfants qu'on connaît aujourd'hui, mais ce sont des belges. Ce sont des belges, même s'ils sont d'origine, quelque part, ils sont des belges. Et alors, nous, on conseille toujours, pour aller plus loin, il ne faut pas faire les choses à hasard. Donc c'est pour ça que, si je vous me permets, voilà, ça, je vous montre bien notre magazine. – Votre magazine, oui. Le Nouvelle Afrique. Parle-nous un petit peu du magazine, Mahamat. – Mais les magazines, actuellement, on a un partenaire principal qui est, avant, on avait notre partenaire, c'était Royal Air Maroc. – Royal Air Maroc, ok. – Voilà, tout à fait, voilà. Et puis, bon, pour finir, bon, on a, depuis six ans, on a le partenaire, donc c'est notre partenaire, je m'excuse, mais je vais dire, c'est Bruxelles Airlines. – Pas de problème. – Voilà, pourquoi ? Parce que, bon, voilà, on est dans tous les avions qui sont dans destination d'Afrique. Et pourquoi un média qu'on a nommé le Nouvelle Afrique ? Parce qu'on veut un regard positif sur l'Afrique. Dans notre magazine, on ne trouvera pas, je vais dire, des choses tristes. Non, on préfère parler de choses positives. – La positive attitude. – Tout à fait, tout à fait. Et on s'est dit aussi qu'actuellement, voilà, il est, comme je l'ai dit, il est diffusé dans les librairies, il est partout. Mais l'objectif était que d'avoir un média comme aujourd'hui, vous m'avez invité, c'était nécessaire que si on veut arriver, quand on fait quelque chose comme nous, une entreprise, il y a dix ans, on savait qu'en finalité, on a besoin d'un média qui va reprendre tout ce qu'on fait et le diffuser un peu partout. Donc c'est pour ça que tout ce qu'on a parlé, normalement, ceux qui ont l'abonnement du Nouvelle Afrique, je dis bien le Nouvelle Afrique, ils ont vécu. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a fait avec les enfants, le tournoi des quartiers, le bien vivre ensemble, tout ça, c'était dans notre magazine. Et c'était important que pour faire ce qu'on a fait, il fallait avoir un magazine et que bientôt, vous allez certainement entendre parler de ces magazines et de Friendly Food, car on est en pleine expansion. Ok. Cela étant dit, je te remercie, Mahmat, pour ce moment, de cette générosité, donc de penser, d'avoir cet esprit humain. C'est vrai qu'on en voit de moins en moins. On va dire que c'est une espèce en voie de disparition. Merci, merci pour nous. Et c'est juste, tu es jeune, c'est normal. Donc on pense aussi, c'est vrai que voilà, comme tu as dit, c'est que tu dis, c'est juste pourquoi on a fait Friendly Food. On l'a fait aussi comme, je vais dire, mieux. Parce qu'on fait toujours comme les Européens. Non. Nous, on dit qu'on essaie de faire mieux. Je ne vais pas mettre qui, mais on fera toujours mieux que celui qui a fait avant nous. C'est comme la cuisine. Chacun, il a sa manière de cuisiner. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Exact. Et on prévoit même, il faut prévoir aussi que quand on n'est pas là, que la chose doit continuer. Et c'est pour ça qu'on dit que pour moi, l'objectif, c'est que ça va devenir une ONG. Et que peut-être, quand c'est arrivé, on dira, ah tiens, c'est M. Haroun, M. Isaïdi-Augustin. C'est eux qui étaient à la base de ça. Voilà. Nous, on a mis la première pierre. Ça, c'est notre objectif aujourd'hui. Et merci. Je vous remercie de m'avoir, vous de l'autre côté de l'écran, de nous avoir écoutés. Et je vous remercie d'avoir pensé à nous pour nous donner la parole. Merci, Mahamat. Voilà. On va se quitter sur ce dernier petit mot de la fin. Donc je vous donne rendez-vous d'ores et déjà vendredi prochain avec un nouveau invité, donc un sportif ou un projet sportif.